Bonjour tout le monde, je me présente, Louise Marion, artiste peintre coloriste. Vous êtes présentement dans mon atelier, alors il va me faire plaisir de vous entretenir de mes couleurs. Idéaliste Bonjour Louise. Bonjour. Tu nous accueilles dans votre belle galerie d'art. Oui, bien oui, ça me fait plaisir. On est cet automne, on est parmi les couleurs automnales et on va voir à travers ton cheminement et ta production que la couleur c'est quelque chose qui t'est très familier. Bien oui, disons que moi je dis toujours que je peins du bonheur. J'utilise des couleurs franges, des couleurs vives, des couleurs pures, même déposées en aplat dans mes peintures, ce qui rend les couleurs très vivantes et effectivement c'est de la joie de vivre. Je me le fais dire constamment. Tu t'as défini sur ton site comme une expressionniste. Peux-tu nous replacer un petit peu ce sujet? Je me fais souvent demander quel est ton style. Bon, en fait, probablement c'est colorisque pour les raisons que j'ai expliquées. Expressionniste parce que c'est mon expression de la réalité. Je peins des endroits qui existent vraiment, des choses qui sont réelles, mais je les peins à ma façon. Donc c'est mon expression de la réalité. Alors on dit expressionniste. J'ajoute à ça fauviste parce que le mouvement fauvisme, c'est des grands aplats de couleurs les unes par rapport aux autres, un peu à la limite de la mosaïque géante. Et pour accentuer ça, je peins à la façon, ils appellent ça cloisonnisme, c'est le terme utilisé. C'est-à-dire que chaque couleur est enchâssée d'un trait noir, dans mon cas, ce qui rehausse les couleurs les unes par rapport aux autres. Alors ça crée effectivement un effet mosaïque à la limite. Mais quand on regarde le tableau, on ne s'en rend pas compte. Souvent, je suis obligée de le spécifier aux gens qui regardent mes tableaux. Parce que la couleur est très présente, tu imagines? Oui, la couleur est présente. Puis ça, disons, le cloisonnisme, je le fais quand je dessine. Et je le fais aussi à la fin de mon tableau pour l'accentuer. Mais ça se mêle très bien dans le dessin. Alors souvent, on ne s'en rend pas compte, mais c'est une technique que j'utilise. Une technique qu'on retrouve un peu, puis même beaucoup, en bande dessinée, par exemple. Oui, en fait, c'est un peu ça. Les bandes dessinées, dans le fond, ou même les cahiers à colorier. Et moi, d'ailleurs, quand j'étais jeune, ça doit partir de là. J'avais toujours une dizaine de cahiers à colorier. À tous les jours, ça faisait partie de ma vie. Et j'ai toujours travaillé beaucoup, beaucoup la couleur. Bon, ensuite, j'ai suivi des cours avec des maîtres et tout ça. Je suis allée dessiner dans le champ. J'ai eu de la formation par rapport à ça. Mais c'est quelque chose d'autodidacte aussi. J'ai toujours fait ça toute ma vie. Alors c'était naturel pour moi de peindre comme j'ai toujours dessiné. Tu viens justement d'évoquer, quand j'étais jeune, ça remonte à loin chez toi, le goût, le plaisir de la peinture? Oui. En fait, quand j'étais jeune, je touchais pas mal à toutes les formes d'art. J'ai fait beaucoup de musique, j'ai fait de la danse, j'ai fait du dessin, de la peinture. En fait, les arts, en général, m'ont toujours intéressée. C'est sûr que quand t'es venue le choix plus tard de faire un choix académique, j'étais aussi très bas dans ma thématique. Alors je me suis dirigée dans cette branche-là, finalement, pour conserver les arts en parallèle. Mais c'est là que tu te rends compte que quand t'as une passion en toi, c'est plus fort que tout. J'ai été longtemps à essayer de la... pas de la camoufler, mais disons de faire autre chose de ma carrière. Puis à l'âge de 35 ans, j'avais réussi entre-temps mon diplôme de comptable grillé. Puis j'œuvrais là-dedans, j'avais une très belle carrière, j'étais très heureuse, mais l'art me manquait. Alors à 35 ans, j'ai tout lâché, puis j'ai décidé de me lancer à plein dans ma carrière d'artiste à peintre. Ça a été un revirement, mais c'était un choix de vie qui était nécessaire, parce que j'étais rendue malheureuse. Je sais pas pourquoi, à un moment donné, j'ai dit « c'est pas ce que je veux peindre ». Ça a été tout un choc dans ma vie, parce que les gens autour de moi me croyaient pas. Ils se disaient « bien voyons donc, pense-y ». Mais j'ai dit « au contraire, le fait d'avoir une carrière comme la comptabilité dans le fond, c'était idéal pour moi, parce que c'est un métier que je peux faire à temps partiel. » Alors j'ai fait ça longtemps, les deux à temps partiel, puis depuis maintenant presque 10 ans, je suis à temps plein. Alors c'est idéal pour moi. Mais en fait, c'est aussi parce que c'est une passion. C'est une passion qui est de famille, ou c'est une passion qui est née en toi de façon plus isolée, si je peux dire? Ou tu avais des frères, des parents qui pratiquaient les arts? En fait, mes parents aimaient beaucoup les arts, comme moi en général. Mon père était un excellent dessinateur. Oui, il avait un grand talent en dessin. Je sais pas si on peut dire que c'est un peu héréditaire. Mais bon, oui. Mais qu'il n'a pas eu à exploiter dans son travail professionnel. Je n'ai pas malheureusement eu l'occasion de l'exploiter. Mais oui, je viens d'une famille qui m'a toujours poussée à faire des arts, oui, dans ce sens-là. Mais c'est l'autodidacte au tout départ. Tu as eu des professeurs, j'imagine, qui t'ont influencée graduellement? Oui, mon premier professeur, en fait, c'était dans la vingtaine. Je suis allée prendre des cours comme bien des gens. Et c'était Georges Bocca, qui est encore très actif au niveau de la peinture. C'est un grand maître. Il peint beaucoup en clair-obscur. En tout cas, c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup. Et lui, il m'a vraiment donné la piqûre, tant au niveau du dessin, parce qu'il nous faisait beaucoup travailler de dessin, qu'au niveau de l'huile. En tout cas, j'ai été vingt ans à peindre à l'huile. Et c'est avec lui que j'ai commencé à faire mes premières expositions. Ça a été mon grand mentor, dans le fond. Une chose qu'on n'a pas précisé, tu es au départ, toi, de la région de... Moi, je pratique de Joliette. De la grande région de Montréal, de Joliette. Oui, oui, oui. L'année d'hier. Exactement. Je suis née à Joliette. Et ensuite, j'ai déménagé plus à Montréal pendant longtemps. Donc, quand tu disais tout à l'heure, j'ai commencé à peindre dans le champ, j'ai rencontré mon compagnon il y a une quinzaine d'années environ, dans le champ, c'était dans cette région-là d'abord. Oui, c'est-à-dire que souvent, je partais avec des amis peindre, puis on allait peindre, entre autres, à Charlevoix. Ah, quand même. Oui. Et c'est comme ça que c'est arrivé, que j'ai rencontré mon conjoint, Yvon Saint-Aubin, qui est peinte aussi. Qui aime beaucoup Charlevoix, qui nous en a déjà fait mention. Oui, qui était dans le champ. Alors, c'est vraiment, on s'est rencontrés dans le champ, on était tous les deux en train de peindre avec des amis. Puis, bon, c'est comme ça que ça a commencé, et depuis ce temps-là, ça n'a jamais cessé. Je lui ai posé la question, mais je la repose à toi. Est-ce que tu pratiques encore beaucoup la peinture de cette façon-là? C'est-à-dire que tu amènes ton chevalet, tu t'installes quelque part, dès que la température le permet. Et on se fait souvent des voyages de peinture comme ça. Puis c'est la raison pour laquelle on est tellement content d'avoir notre galerie d'art maintenant, puis d'habiter Châteauricher, c'est que c'est à côté de plein d'endroits qui, pour nous, sont très inspirants, qu'on parle. C'est sûr, Charlevoix, mais la Côte-de-Beaupré, on la découvre, on la connaissait, mais on la découvre de plus en plus. L'île, moi, je peins beaucoup aussi des scènes urbaines de la Ville de Québec. Donc, on s'est rapprochés de notre source d'inspiration, finalement. Oui, parce que la Côte-de-Beaupré est souvent négligée ou mésestimée. Les touristes en particulier, même les gens de Québec ou de la région, ils passent à travers la Côte-de-Beaupré, puis évidemment, ils prennent le corridor du Bois-Saint-Anne, donc ils longent le fleuve, mais ils soupçonnent pas toujours toute la richesse de l'arrière-pays de la Côte-de-Beaupré. Les points de vue du paysage, c'est extraordinaire. Tout à fait raison, puis nous, on s'est donné comme mission, entre autres, de la faire connaître, parce qu'on se rend compte de ça, pas juste des gens qui sont pas de la région de Québec, mais des gens même de Québec et des environs qui nous disent qu'on n'était jamais passé par l'avenue royale avant aujourd'hui. Alors, on se disait, bien, comment ça? Vous habitez la région? Oui, mais on prend tout le temps la voie la plus rapide pour aller d'un point A au point B. Et bien, on espère, nous, que la galerie d'or, notre galerie d'or, puis notre présence aussi sur la Côte-de-Beaupré va peut-être inciter d'autres artistes à s'installer. Alors, plus il y en a, plus ça attire les gens. Alors, nous, on l'espère, parce que, oui, effectivement, il y a des très, très beaux coins à explorer que nous-mêmes, on découvre. Est-ce que tu as des, comment je dirais, un positionnement particulier face à un paysage, d'une scène? J'imagine qu'en ville, quand même, tu travailles plus en plan rapproché, en plan intermédiaire, souvent, à cause de la densité des constructions. Oui. Bien, en fait, souvent dans mes paysages, ce que vous allez remarquer, c'est que moi, j'ai toujours un avant-plan floral. Ah bon? J'adore les fleurs, mais je ne suis pas très bonne jardinière, mais dans mes tableaux, ça va. Et, en fait, ce que je veux laisser aux spectateurs comme idée, c'est que je suis assise dans un champ de fleurs et que je regarde le paysage au loin. Alors, c'est pourquoi les fleurs sont toujours dans le bas. Et ensuite, bien, j'aime beaucoup travailler la perspective dans les paysages et les différents plans. Alors, vous allez souvent voir sept à huit plans différents dans mes paysages. Effectivement, dans les stages aussi. Oui, tu sais, on part du champ, un, deux, trois, des bosquets, des maisons, d'autres champs, puis tout au fond, les montagnes, puis bon, finalement, il faut venir avec le ciel. C'est, je dirais, un peu même, en général, la façon dont je construis mes tableaux ou je les compose. La présence de fleurs à l'avant-plan, j'imagine, c'est un peu aussi pour inciter celui qui absorbe la toile à se sentir dans l'interdéphane du décor. Oui, exactement. Je dis toujours qu'un tableau... Les côtés tactiles, presque, on peut toucher ces fleurs-là. Oui, c'est de valeur qu'on ne peut pas mettre des choses qui sentent, là, parce que... Mais je dis toujours qu'un tableau, c'est une ouverture sur un autre univers, le temps d'un regard, le temps que tu regardes le tableau. Alors, c'est important que, dans un tableau, ton oeil se repose aussi, qu'il y ait des plages de repos, que ça ne soit pas trop chargé. Ça, on parle plus à ce moment-là au niveau de la composition. Puis, c'est important que ton oeil se promène également à travers... que ce soit une scène urbaine ou un paysage, je me fais souvent dire ton tableau que j'ai chez moi, je le découvre... Je découvre des nouvelles choses à chaque fois que je le regarde, parce que, bien, c'est ça. Quand ton oeil se promène, il ne s'entende pas toujours aux mêmes choses une fois à l'autre. Des longues perspectives, comme dans ce tableau. Oui, exactement. On voyage, effectivement, vers le tableau. La lumière est importante, j'imagine. Oui, moi, je travaille beaucoup les couleurs complémentaires, en fait. Bon, ce que ça fait, les couleurs complémentaires, c'est que les unes par rapport aux autres, ça leur donne de la vivacité, de l'importance. Un peu, exemple, les rouges et les verts. J'ai beaucoup de rouges et de verts dans mes paysages, parce que ce sont deux couleurs complémentaires. Les jaunes et les bleus et les violets aussi, c'est des couleurs complémentaires. Alors, souvent, je vais... Comme ici, vous avez une fleur mauve-violette avec un champ jaune. Bien, les deux ressortent. Les deux ne se contaminent pas. Et oui, je travaille beaucoup... Je travaille beaucoup avec ça dans mes compositions de couleurs. Avec en plus, toujours, la technique que tu évoquais tout à l'heure, des contours. Tout le temps. Tu viens cerner tes couleurs. Oui. Donc, c'est deux façons différentes, mais d'atteindre le même objectif. Oui. Puis, comme vous voyez, j'ai... Bien, j'en ai un peu, mais j'ai peu de fondu dans mes couleurs. Moi, je travaille vraiment directement sur la toile. Je ne fais pas beaucoup de mélange. C'est pour ça que si vous voyez ma palette, c'est que quand même, mes couleurs sont assez disposées. C'est sûr que je vais mélanger, là. Mais pas tant que ça. Je mélange plutôt sur ma toile. Un détail, mais qui a toute son importance, tu travailles à l'acrylique. Je ne pense pas qu'on l'a plus. Oui. C'est que... Bien, ça, c'est une autre histoire dans ma carrière qui a changé ma production beaucoup. C'est que j'ai été 20 ans à peindre à l'huile. Et j'avais toujours 7-8 tableaux qui séchaient autour de moi parce que moi, c'est de la couleur pure, alors il ne fallait pas que ça soit contaminé. Puis c'est ça. Mes amis peintres qui peignaient à l'acrylique me disaient, «Louise, la façon dont tu peintes, tu devrais vraiment essayer l'acrylique. Je pense que tu aimerais ça. » Pour qu'à un moment donné, je me décide à essayer l'acrylique et me dire, « Je ne peux pas croire que j'ai fait 20 ans à l'huile. » J'avais trouvé mon médium. Vraiment, l'acrylique, pour moi, ça a été une révélation à cause de la fluidité et à cause aussi des couleurs qui étaient, en tout cas, que moi, je trouve plus éclatantes. Puis également, que je peux vernir mes tableaux, ce que je ne pouvais jamais faire à l'huile parce que souvent, à l'huile, ils disent que souvent, comme les cadmium, des fois, si tu veux que ça soit très, très stic, il faut que ça t'attende quasiment six mois. Sinon, ça pénètre dans la peinture. Oui, ou ça craque. Bon, alors, je ne vernissais jamais à l'huile alors que là, je peux vernir, je peux avoir les finis que je veux. Des fois, je mets de la texture dans mes tableaux, alors je peux plus facilement vernir, effectivement. C'est fantastique pour moi, ce médium-là. Tu procèdes comment, techniquement? Je veux dire, là, tu viens de nous parler de ton médium. Tu travailles au pinceau, à la spatule? Non, moi, j'utilise les pinceaux. J'ai été longtemps à l'huile, à la spatule, par contre. J'ai travaillé des années. Bien, c'est plus... c'est un empattement un peu plus dur, là, à l'huile. C'est-à-dire que tu ne peux pas avoir... En tout cas, moi, je ne retrouvais pas la fluidité que je retrouve à l'acrylique. Alors, puis mon acrylique que j'utilise, effectivement, la sorte, là, moi, je cherche la fluidité. Par contre, l'opacité. Je ne travaille pas en transparence. Il y a beaucoup de gens qui travaillent à l'acrylique en transparence. Mais moi, c'est le contraire. Alors, ce que j'ai fait quand j'ai commencé à l'acrylique, j'ai acheté toutes les couleurs dans toutes les marques et je les ai toutes essayées. Donc, c'était un coup à encourir, mais je voulais avoir une palette que j'aimerais. Alors, dans certaines couleurs, c'est certaines marques et dans d'autres, d'accord. J'allais te poser la question, donc... Oui, alors, bon... Si tu n'en tiens pas une marque en particulier, parce que... Non, il y a une marque que j'utilise plus, mais dans d'autres couleurs, ça peut être complètement une autre marque. Puis, concernant ma façon de peindre, bien, disons que j'ai un travail préliminaire à effectuer. Le premier, c'est que je mets toujours un gesso. J'allais aussi te poser la question. Oui, c'est ça. Un gesso qui est teint, c'est un peu pour saturer la toile. Puis, si jamais, exemple, il y a des portions qui ne sont pas peintes, bien, il y a un fond quand même qui est neutre. C'est souvent dans les teintes de terre. Bon, c'est toujours la même couleur. Bien, à peu près. C'est toujours dans les teintes de terre. Alors, ça, c'est ma première étape. Souvent, j'y vais par plusieurs tableaux à la fois. C'est les couleurs que tu considères les plus neutres par rapport aux autres couleurs que tu vas utiliser? Bien, dans ma palette, moi, j'ai beaucoup de couleurs chaudes. Oui. Les teintes de terre sont prédominantes, surtout parce que je fais beaucoup de paysages dans les champs, tout ça. Alors, oui, c'est ma base. Ensuite de ça, bien, moi, vu que j'encadre mes toiles dans des flotteurs, des toiles flotteurs, c'est important que les tours soient faites noires. Alors, j'ai fait toujours au début. Et à la fin, je les refais également. Alors, ça, c'est, disons, mes deux étapes préliminaires. Puis, ensuite de ça, bien, pour nos téléspectateurs, ça veut dire que tes toiles, en général, peuvent ou ont avantage à ne pas être encadrées? Bien, ils peuvent ne pas être encadrées. J'en peigne aussi, surtout les grands formats, comme celle-ci. C'est une toile galerie qui a un pouce et quart d'épais. Alors, je fais les tours noires et tu peux la mettre sur le mur non encadrée. OK. Par contre, les autres, souvent, les gens vont préférer avoir un cadre flotteur, qu'on appelle, qui est fixé à l'arrière, qui laisse voir le tour de la toile. Ah oui, oui, je comprends. Bien, en fait, c'est un flotteur comme ça, ici. Comme celle-ci, elle n'est pas terminée, là, mais... La toile est de format légèrement inférieur. C'est ça, puis c'est fixé à l'arrière. Le dégagement. Oui. Alors, c'est un encadrement que j'utilise beaucoup. C'est simple. Ça crée presque une petite vitrine. Oui, c'est un peu la continuité de ma technique du cloisonnisme, dans le fond. Oui, c'est ça, exactement. C'est simple, ça va avec tous les décors, puis ça laisse pleine place à l'oeuvre, dans le fond. Puis je trouve que ça s'intègre bien partout. Noir, c'est notre. C'est intéressant, puis c'est un détail sur lequel on s'attarde un peu souvent dans le cadre de nos entrevues, mais ça a quand même son importance. Oui. Puis ici, vous... De prévoir un peu ça. Oui. Puis ici, bien, c'est sûr que vous le voyez, l'acrylique, quand c'est pas vernis, c'est mât, c'est très mât, habituellement. Alors, on appose un... Moi, j'utilise un vernis en aérosol brillant parce que je veux que mes couleurs aient du punch, puis ensuite, c'est terminé. Mais avant d'en arriver à un tableau quasi fini, ici, ce que je vais faire, c'est que je vais faire mon dessin avec un... soit avec un traîneur qui est un pinceau ici que ça traîne dans la peinture, ou ce qu'on appelle, que j'ai découvert depuis plusieurs années, des bâtons acryliques. Celui-ci, c'est un bâton de gouache qui a une base d'eau, à base d'eau. Ça existe aussi pour l'huile, des bâtons à l'huile comme ça. Et bon, je trace mon dessin comme là, je l'ai tracé avec un crayon jaune, ici, ou celui-ci, bien, c'est un... Tu le vois, le noir, là. Et ça, c'est mon étape de dessin. Ça, ça peut arriver des fois que je vais... une journée de dessin, alors je vais me sketcher peut-être quatre, cinq tableaux dans ma journée. Ensuite de ça, vient le temps de la peinture. Alors à partir de là, je commence comme ici. Vous voyez, c'est un tableau qui est en train de se faire réaliser, là. Quelques maisons de peint puis des fleurs, puis... Il est à peu près à demi-chemin, je dirais, sur le terrain. Non, je dirais qu'il y a peut-être 20 % de fait. 20 %. Oui. Donc, tu en es à quelle étape à peu près dans ton tableau, Louise? Bien, disons que ce tableau-ci, je peux dire qu'il est peut-être peint, je ne sais pas, 15-20 %. En fait, ma première étape quand je peins un tableau, c'est de mettre une première couche partout pour situer mes couleurs, situer les éléments forts. j'essaie de trouver aussi mon point d'or où je vais mettre ma luminosité la plus forte. Alors, souvent, ça va être un élément qui est quand même assez rapproché. Ici, ça va être cette région-là. Donc, ici, ça va être un petit peu plus atténué. Mais, c'est la première couche, c'est ça, c'est ce que ça me donne l'opportunité de poser mes couleurs qui sont... Habituellement, les gens me disent « Tu ne suis pas, mettons, tu prends une photo, tu ne suis pas nécessairement les couleurs de la photo. Pas vraiment. Non, c'est plutôt une composition de couleurs que j'ai développée avec le temps qui fait que j'utilise des couleurs qui sont dans ma palette. J'imagine, par les taches rouges, qu'il y a un bosquet de fleurs assez important qui va venir prendre place à l'avant-plan. Oui, comme tu vois, j'ai délimité le fond des fleurs ici puis il va y avoir un autre bosquet de l'autre côté. On va rééquilibrer un peu. Exactement, alors que là, ça va être plus des champs. Puis, je vais quand même rester dans des teintes assez neutres dans mon tableau pour que justement, ça donne la pleine force à l'avant-plan puis aux maisons ici. Puis là, les maisons, je comprends bien, à droite, ont plus de poids que celles de gauche alors que les fleurs, c'est l'inverse. Il y a comme un espèce d'équilibrage qui se fait. Oui, c'est pour ça que c'est quand même assez équilibré. Dans l'ensemble, oui. Oui, que ce soit équilibré dans la composition puis harmonieux. Justement, comme là, il y a plusieurs petites mini-villages, en tout cas, des maisons au loin qui fait que là, il va se promener puis c'est effectivement c'est une toile de la Toscane. Là, on ne les voit pas, je ne les ai pas dessinées, mais il va y avoir plein de cypresses qui fait que c'est effectivement comme ça quand tu vas à Toscane. C'est à l'infini. Les champs sont à l'infini et c'est vraiment magnifique. Donc, 30 ans, tu me dis? Oui. J'imagine que là, tes tableaux, il y en a partout. La création, c'est une chose, mais surtout quand on fait un virage important pour qu'on décide d'en vivre. j'imagine que la diffusion, ça devient une préoccupation constante. Oui, bien c'est sûr que j'ai eu une carrière assez occupée, disons, bon, j'ai été des années à faire une dizaine, quinzaine de symposiums par année. Alors, les symposiums au Québec, je crois que je les ai quasiment tout fait ou en tout cas, peut-être les nouveaux que je n'ai pas faits, mais oui, je les ai pas mal faits. Et plusieurs fois même. Et il y en a certains que je conserve encore parce qu'il y en a que je tiens. Ensuite de ça, j'ai été dans des dizaines de galeries d'art différentes. Bon, il y en a que j'ai été là plusieurs années. À Québec surtout, j'imagine. À Québec, au Nouveau-Brunswick aussi. Puis j'en ai une qui est encore opérante à Paris, qui prend mes scènes de la Provence. Actuellement, je suis encore à la galerie d'art Richelieu, rue Saint-Denis à Montréal. C'est intéressant quand même à Paris, des scènes de la Provence, mais produire une Québécoise. Oui, exactement. Ça va attirer l'attention. Bien, c'est en 2010, je suis allée, j'ai fait partie de la délégation du Canada qui a exposé au Musée du Louvre à Paris. Oui. Et en même temps, on nous offrait l'opportunité d'exposer dans une galerie d'art à Paris et la propriétaire a conservé de mes tableaux. Alors, elle en a vendu et c'est un point de chute que j'ai là. C'est sûr que j'ai beaucoup de courriels de gens de la France qui m'écrivent, qui sont intéressés par mes tableaux et qui voudraient me voir en exposition là-bas, mais comme je leur réponds, je manque de temps tout simplement. Là, en plus, on vient d'ouvrir la galerie d'art ici. C'est une question de temps. Je ne peux pas fournir... C'est tout récent la galerie. C'est quelques mois à peine. Oui, on a ouvert au mois d'août. Vous en aviez une auparavant avec les filles? En fait, on faisait des portes ouvertes de nos ateliers. Ce n'était pas vraiment une galerie d'art comme ici. Ici, on a vraiment pignon sur rue avec une pancarte au chemin et c'est ouvert au public tous les jours. C'est officiel. C'est officiel. C'est officiel. Oui, ce n'est pas du tout la même chose, alors on est très fiers. Mais c'est une galerie qui va être ouverte six mois par année du premier mois au 31 octobre de chaque année. Puis l'hiver, on prend l'hiver pour faire la production pour l'an prochain. Tu as fixé parfois des projets plus à moyen ou long terme? C'est-à-dire qu'il y a un sujet que tu n'as pas encore attaqué au fil des années mais qui te trotte dans la tête et tu te dis qu'il faudrait bien que je consacre une série de tableaux sur ce thème-là. Oui, le problème, c'est que j'ai trop de projets puis je pense que je n'aurai pas assez d'une vie pour tous les faire. Ça fait que j'essaie d'en prioriser certains. Oui, c'est ça. Comme l'an dernier, à Pareil d'âge, j'étais en Toscane. Je suis revenue avec des idées plein la tête et j'ai juste trois ou quatre tableaux de peint à date de la Toscane. Je n'ai pas eu le temps. Mais beaucoup de photos, j'imagine. Beaucoup, beaucoup de photos. Alors, ça, c'est des choses que je... Bon, ma série sur la Toscane, c'est quelque chose que je veux continuer bien, vu qu'on habite maintenant la Côte-de-Beaupré, moi, c'est sûr que je vais peindre les maisons patrimoniales de la Côte-de-Beaupré. Ça, ça fait partie d'une collection que je voudrais faire. L'île aussi, l'île d'Orléans que j'aime beaucoup, de l'île en regardant ici ou l'inverse à l'intérieur de l'île. Non, des projets, c'est pas ça qui manque. Non, c'est juste le temps. Mais on va y aller avec les priorités de la vie. Transmettre un peu ta enseignée. Pas vraiment le temps. J'ai enseigné beaucoup. Dans les années 90, j'ai ouvert mon école de peinture à mon atelier que j'avais à Laval. J'ai fait ça pendant trois ans. Puis ensuite, j'ai donné des ateliers à Charlevoix dehors, peindre sur le motif, apprendre à faire des croquis, tout ça. Et j'ai donné aussi des cours sur la perspective. Mais non, maintenant, j'en donne plus, faute de temps. Mais c'est des choses que j'ai fait dans le passé, oui. Profiter des belles années qui nous restent encore pour faire exploser tout ce qu'on a en dedans de soi. Oui, ça m'a encore demandé, mais non, je préfère me consacrer à la production parce que donner des cours, ça demande beaucoup d'investissement de temps et d'énergie qu'à un moment donné, il faut faire des choix. Un rêve en particulier qui, au-delà de thème, est-ce que... Bien, en fait, on l'a réalisé un peu, notre rêve parce qu'avec Yvon, c'était un peu un rêve de vie éventuel d'avoir notre propre galerie d'art. On ne voulait pas devenir galériste. Ce n'était pas le but d'ouvrir une galerie d'art puis d'avoir plein d'artistes. Nous, c'était plus d'avoir un lieu de diffusion permanent de nos... Un point de chute de vos heures. Oui, puis pour que les gens puissent venir nous voir aussi. Parce que, bien, faire des symposiums, c'est très agréable, mais c'est aussi très demandant et autant physiquement que dans le temps. Parce que moi, je me plais toujours à dire que la journée que tu te rends au sympo, tu ne te peins pas. La journée que tu reviens, tu ne peins pas. Puis tu as toujours une journée que tu prépares ton inventaire puis, bon, ton gazebo. Alors, c'est trois journées par sympo que tu ne peins pas. Alors, on multiplie ça par le nombre de sympos par été. Ça fait beaucoup de jours de perdu de production. Alors, à un moment donné, je me suis mis à contrer ça et je me suis dit, ouais, bien, peut-être qu'il faudrait que je priorise certaines choses. C'est ça, quand je dis que je manque de temps, à un moment donné, peindre un tableau, ça prend quand même plusieurs jours. Donc, il faut que, si tu veux en peindre des experts par année, bien, tu sais, il y a des calculs à faire. Mais en privilégeant le contact humain, ce que permet d'avoir une galerie quelques mois par année? Oui, c'est pour ça qu'on se garde aussi quelques sympos pour le contact avec le public, mais aussi pour le contact avec nos collègues artistes et nos amis. Pour moi, c'est très important. C'est un beau milieu. C'est un milieu où il y a beaucoup, parce qu'on peint de l'émotion dans le fond. Alors, les artistes, c'est des gens pleins d'émotion. Moi, en tout cas, j'ai des très grands amis artistes et c'est un plaisir de les rencontrer lors de symposium. Mais à la galerie aussi, ça me donne l'opportunité de rencontrer le public. Donc, c'est comblé à ce niveau-là. Alors, Louise, on les convie, ces gens-là? Oui, mais oui, certainement. Les Noirs! Château-Richer. On est juste à l'est du village. Oui. En route vers... Sur le chemin royal, évidemment. Exact. En route vers la basilique et le lieu de pèlerinage de Saint-Anne-de-Beaupré. Donc, on n'a pas d'excuses, on ne peut pas rater. On emprunte le chemin du roi. La maison est très visible, belle maison ancienne. Oui, patrimoniale. Pas loin de la rivière. Ça, c'est effectivement un autre aspect avec lequel on a été confrontés, le tourisme historique depuis qu'on a ouvert la galerie ici. Beaucoup de gens qui arrêtent pour les maisons, leur ancêtre qui a vécu là. Alors, non, c'est enrichissant. Bien, c'est un grand plaisir que tu nous accueilles et que tu nous fasses bénéficier, profiter de toute cette explosion de couleurs, comme on l'a dit dès le départ. C'est un plaisir. De couleurs de lumière. Je te souhaite de nombreuses années encore pour ravir nos yeux, nos téléspectateurs et tous les gens qui s'arrêteront sur le chemin royal à Château-Richet. Merci beaucoup. Merci, Louise. Bye. Bye.